Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 15 mai et avant de commencer tout le reste, je voudrais présenter mes excuses à Samy. Samy, je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir fêté ton anniversaire hier. Alors, j'explique aux autres enfants. L'anniversaire de Samy, c'était mardi 12 mai. Vous savez, un jour où il n'y a pas eu de vidéo parce que les maîtres et les maîtresses étaient en train de faire des déménagements partout dans l'école pour préparer l'école au retour des élèves. Et hier, vous savez bien que je suis une petite tête parfois, j'ai complètement oublié. Alors, je vous demande tous de chanter avec moi pour m'aider à me rattraper. Un joyeux anniversaire pour Samy. Vous êtes prêts ? Attention tous ensemble. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Samy, joyeux anniversaire. J'espère que tu as fait de belles fêtes déjà avec tes parents. Et puis, tu pourras me mettre un petit mot pour me raconter ce que tu as fait à ton anniversaire. Et même si tu le veux, tu nous mets une photo de ta photo d'anniversaire et je pourrais la mettre sur Classroom pour tout le monde. Voilà. Hier, il faut dire qu'en ce moment, j'ai beaucoup de ratés. Hier, j'ai absolument voulu faire une classe virtuelle pour pouvoir voir quelques élèves. Ça a tout loupé. Tout loupé parce qu'en ce moment, je vais à l'école dans la journée et qu'à l'école, j'arrive pas du tout à faire une classe virtuelle. Donc, je vais m'organiser pour pouvoir à nouveau être parfois à ma maison. Et c'est là où je peux faire plus facilement les classes virtuelles pour vous. Les petits, est-ce que vos parents vous ont dit que pour la première fois, vous avez reçu un message écrit ? Donc, c'est les parents qui doivent le lire. Et tous les petits de l'école ont le même message écrit. Les petits d'Henriette, les petits de Sandra, les petits de Sophie et Denis, les petits de Eric et les petits de notre classe. Ça vous permet de faire tous le même travail, mais vous continuez à m'envoyer à moi les photos parce que moi, je veux voir votre travail. Les moyens, c'est pareil. Il y a Lamia, Benoît et Anne-Laure qui préparent une gazette. C'est un petit journal écrit que vos parents reçoivent le matin. À partir d'hier, vous avez dû commencer à le recevoir les moyens. Si vous ne l'avez pas, vous demandez à papa et à maman de me redonner leur adresse mail pour que je l'ai bien. Et maintenant, tous les moyens, les moyens de Lamia, de Benoît et Anne-Laure, d'Eric et les moyens de notre classe. Vous recevez cette même petite gazette pour pouvoir faire le même travail. Et nous, bien sûr, on continue sur la chaîne. Et puis pour les grands, vous avez l'habitude qu'on fasse des vidéos spéciales pour les grands avec les maîtres et maîtresses de grands. Alors aujourd'hui sur la chaîne, qu'est-ce qu'il y a ? Moi et moi et en plus moi ce matin. C'est une journée spéciale Aurélie pour vous, comme je n'étais pas là hier sur la chaîne. Je vous ai fait mon petit bonjour ici. Je fais le regroupement ensuite sur la chaîne Jean Zé à distance. C'est moi qui fais travailler les grands sur les nombres. Mais par contre, avant de partir en week-end, ça sera le maître Denis qui va vous lire une histoire, le poux et la puce. On se retrouve presque tout de suite sur la chaîne Jean Zé à distance pour le regroupement de toutes les classes. A tout de suite !